Salutations internet, bienvenue, nous sommes le lundi 21 décembre, c'est la deuxième partie de cet unboxing de comédie qu'il faut voir à Noël et je suis accompagné à nouveau de Anthony. Salut tout le monde ! On perd pas plus de temps, c'est parti ! Allez c'est parti, donc on est dans la deuxième partie de cet unboxing, j'avais envie de vous conseiller quelques comédies un petit peu oubliées, rares ou difficiles à trouver ou qu'on s'en souvient pas forcément, on regarde toujours les mêmes. Et bien là je vous en présente d'autres, et notamment un film incontournable de la comédie, notamment quand on était toi et moi enfants, et qui vous présente maintenant à la nouvelle génération, c'est avec Christina Ricci Casper. Très bon, Casper, Christina Ricci, excellente. Inoubliable, je me souviens de tout. C'est parmi l'un de ses premiers films, moi elle m'avait aussi marqué dans Ice Storm, où on aurait retrouvé Elijah Wood, Seagone Weaver, on retrouve toute une pléiote d'acteurs, un film de Anglie à découvrir absolument. Et celui-ci, film familial par excellence, à découvrir dans cette période de fête, donc faites-vous plaisir. Le bon choix. Le très bon choix. Allez c'est parfait. Alors là, autant vous dire que je l'ai vu, à cette période de l'âme étant enfant, mais je m'en souviens pas forcément, mais je sais, je me souviens que c'était oufissime. C'était vraiment drôle, et l'acteur, il fait que des comédies un peu comme ça. C'est, je sais plus comment il s'appelle cet acteur, tu vas peut-être retrouver. C'est Georges de la Jungle. Ah, c'est Brendan Fraser. Ouais, voilà, Brendan Fraser. Il a joué dans La Momie, les trucs de ça. Ouais, en Diablé aussi, il joue un peu dans les comédies, comme ça, il a un personnage un peu... Rigolo. Voilà, un peu rigolo. Loufoque. Donc là, ouais, même très loufoque, ouais, dans les comédies dans lesquelles il joue. Le Georges de la Jungle, alors je l'ai peut-être vu à l'époque, mais je n'ai plus aucun souvenir. Non, moi non plus, ouais. Donc pourquoi pas le voir dans cette période ? Moi, après, je pense pas que ça reste un chef-d'oeuvre, tu vois, il marque pas les esprits. Non, non, mais je veux dire, si tu le regardes, tu te marres, mais t'en as aucun souvenir. Ouais, c'est ça. C'est ça, tu passes à côté, alors que t'as des films comme The Mask, tu te marres et tu gardes de super souvenirs. Ouais, incroyable. Ouais, incroyable. Allez, eh ben, on poursuit. Alors là, je pense que tu n'as pas, je ne sais même pas si tu connais, et vous aussi, vous allez être surpris. Et pour moi, c'est un film que je me souviens enfant, que j'ai acheté même cher. Je l'ai payé 6 euros, mais vraiment pour vous dire que j'avais très envie de le revoir. Trop mignon, plein de poésie. Et ça s'appelle « Bébé parent vadrouille ». Tu connais ? Tu en avais parlé, ouais, je le connais. Je te l'avais trouvé derrière, quand tu en avais parlé, je te dis « Ah oui, je l'ai, je l'ai vu ». D'ailleurs, c'est un film que j'ai vu, ouais. Mais oui, il a vieilli, c'est un film qui a vieilli parce que je l'avais vu, enfin, je l'avais vu il n'y a pas si longtemps que ça. Je l'ai vu avec les enfants. Ben, eux, ça leur a plu, du coup. C'est assez rigolo. C'est pour faire plaisir aux enfants, pour faire découvrir le cinéma d'époque aux enfants. Et je trouve que c'est marrant. Le pitch est sympa. Le pitch est sympa. Il y a un semblant, pour vous donner une idée, de « Maman, j'ai raté l'avion ». « J'ai raté l'avion », ouais. « Et à « Maman, j'ai raté l'avion », c'est un peu cet esprit-là vers son bébé. » C'est vrai, parce qu'on a les cambrioleurs, on a un peu le même esprit, en fait. Il essaie de récupérer ce bébé, ce bébé qui, lui, vit dans un conte enfantin, en fait. Et à chaque fois, sa mère lui lit des histoires et il se réfère, en fait, à ces images pour essayer de retrouver sa mère. Il part à la recherche de sa maman. Et c'est une bonne petite comédie, par curiosité à voir, mais voilà, ce n'est pas non plus un chef-d'oeuvre. Ça ne va rien révolutionner en soi pour les enfants. Regardez ça, c'est top. Ouais, c'est top. Et allez, pour finir, non pas un, non pas deux, mais trois films, une trilogie de films dans un même coffret que le premier vraiment oufissime. Le deuxième aussi, il m'a beaucoup fait rêver, j'en ai de très bons souvenirs de quand j'étais enfant et que je vais regarder encore à cette période de Noël. Et que je vous conseille, c'est la trilogie Disney aussi. Chérie, j'ai rétrécie les gosses. Chérie, j'ai agrandi le bébé. Chérie, je nous ai réduits. Ouais. Alors le troisième, je n'en souviens plus vraiment, mais les deux premiers, je m'en souviens vraiment bien. Moi, le chéri, j'ai agrandi le bébé. Je ne suis pas tellement rentré dedans. Ah si. Ils ont voulu un peu expérimenter le truc. Je pense que ça a quand même assez mal déni. Ah si. Les épaules d'incrétation, les trucs comme ça. C'était drôle de voir grandir ce bébé au fil du temps. Ils essaient de le masquer, un peu comme dans E.T. dans Spielberg, dans le film de Spielberg, où ils essaient de camoufler E.T. C'est drôle. Et bien là, ils font un peu pareil avec le bébé. Ils essaient de le mettre en humain, avec un chapon et tout, pour faire croire que c'est un vrai adulte en fait. C'est drôle, ceci dit, il y a une idée, mais ce n'était pas mon préféré. Le meilleur, c'est le chéri, j'ai rétréci les gosses. Il y a des anecdotes avec le cookie qui donnait envie. Il y a plein de choses. C'est une sorte de Madeleine de Proust, le premier. Et le chéri, il est très bon. Cette fois-ci, c'est les adultes qui sont rétréci. Et on voit le côté adulte. C'est moins bon, c'est en deçà du premier, mais ça reste quand même excellent. Et c'est toutefois. Avant le chéri, j'ai agrandi le bébé. C'est toutefois, vous avez envie de voir, c'est dispo sur Disney+. Et si vous avez kiffé, la série qui est tirée de ça, c'est topissime. Ah oui, il y avait une série, tu as raison. La série, c'est topissime. C'est vrai, c'était drôle. Ce qui est dommage, c'est qu'ils n'ont plus pris cet acteur-là, ils ont changé d'acteur, mais il est tout aussi bon. Vraiment, très très bon. Et on a même tendance, j'avais moi même tendance à oublier que l'acteur, c'était lui des films et l'autre des séries. Je croyais que celui des séries, c'était celui des films. C'est vrai qu'il l'a remplacé parce qu'il a diffusé à la télé, la série, et c'est vrai qu'on n'avait plus souvenir de Luke Morany, comment il s'appelle, je ne sais plus. Et on n'avait plus souvenir de sa tête et on avait l'impression que c'était vraiment lui qui jouait dans les films. Et après, quand on a revu les films, on s'est dit, ah mais non, c'est pas le même acteur. Tellement, il avait très bien remplacé justement cet acteur dans la série. Elle marchait bien, à l'époque, c'était titillé. Et elle est partie aux oubillettes, bizarrement, on n'en parle plus du tout. C'est vrai. C'est bizarre. Et bien, voilà pour cet unboxing de comédie que je vous conseillais à voir pour ces temps de Noël. On se retrouve demain. Prenez soin de vous les petits potes. Salut. 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 Ça marche.